T'es le gars super gentil qui a mis des madames dans une vitrine d'un centre d'achat pour que le monde dise « Ah, elle est bien lait, elle est grosse, elle a l'air vieille, elle est donc pas fin! » Mais t'sais, c'est sûr que si c'était à refaire toute cette carrière-là, je la ferais probablement différemment. Pourquoi? Ben, parce que j'aime pas nécessairement... Je pense que les gens ont juste pas compris, moi. Non, mais j'aime pas des fois l'image, justement, que ça a donné, parce que même dans mes shows, dans mon show de rénovation de maison, c'était beaucoup plus naturel, c'était beaucoup plus... Puis les gens ont beaucoup aimé, contrairement à quel âge je me donnais-vous, où c'était vraiment, t'sais, dis la porte est bleue, mais dis-le en tes mots, t'sais. Mais même encore, moi, quand j'ai reçu ton Nova, j'ai fait « Ah, je comprends! » Ce show-là, on revient là-dessus, ta deuxième motivation la plus élevée, c'est l'esthétisme. Et l'esthétisme, c'est, puis si je retourne dans la définition, là, réalisation de soi et des autres, valoriser l'épanouissement, le monde ont... Ceux qui ont chialé, un, je pense qu'ils ont pas regardé le show, parce que moi, j'ai toujours compris de ce show-là que c'était un life changer pour les filles qui y participaient, parce que c'était un comme « Garde, je vais te mettre des ailes, envole-toi! » Ben, c'est parce qu'il y a une grosse différence... C'était ça que tu voulais faire! Ben oui, c'est parce qu'il y a une grosse différence, je traverse la rue, puis je m'en vais dire à madame « Madame, vous devriez vous inscrire à mon show, parce que vous auriez un petit shot de Botox dans le fond, ça vous ferait du bien, puis changer, tu sais, à grosseur, vous avez le derrière, vous habillez différemment, mais c'était pas ça. C'était quelqu'un qui était déjà rempli de complexes qui arrivait et que j'aidais. Moi, je me rappelle, le premier tournage... C'est des gens qui disaient « Moi, là, je serais pas... Je veux changer, je veux changer. » Il y a une madame, elle avait pas une dent dans la gueule, là. Pas une, là. Je me rappelle. Elle, là, elle était au-dessus de, je pense, 200 employés, mais elle les avait jamais vus, puis vice-versa. Et là, elle avait la chance de monter dans le business, mais elle pouvait pas se présenter comme ça. D'avoir mis des dents, là, ça allait changer sa vie complètement. Et moi, je me rappelle que le premier tournage... Je suis arrivé chez nous, là, je me suis assis sur mon fauteuil, et je me suis dit « Chris, c'est le fun, qu'est-ce que tu fais pour les autres? » Mais en même temps, j'avais les critiques des féministes dans ce temps-là, où tout était parti avant même que le show commence. Mais en même temps, ça a fait que notre show, après six mois, il était connu comme s'il y avait cinq ans, tu sais. C'est des années après, on en parle. Puis tu sais, je pense qu'il y a encore de la job à faire là-dessus, mais le show a pas évolué nécessairement. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça qu'on amène autre chose dans le show. Il y a d'autres choses que du Botox. À un moment donné, ça devient, tu sais, au quotidien, ça devient comme un carcan, ces émissions-là. Il y aurait eu moyen de faire autre chose que ça. Bien, puis c'est parce que malheureusement, c'est que l'accompagnement peut pas être sur une longue période. Puis plusieurs personnes, ce qu'ils auraient peut-être eu besoin, c'est, un, c'est peut-être un entraîneur personnel pour bouger un peu, se remettre en forme. Je parle pas de perdre du poids. Je parle se mettre en forme pour se remettre les épaules droites. Bien, moi, c'est toujours ça que je dis. L'autre, tu es un thérapeute, hein, pour l'estime de soi. Tu sais, parce qu'il y a une autre qui disait, elle a maigri. Je disais, non, non, ça, c'est Chantal Lacroix qui a fait maigrir. Moi, je l'ai fait pas maigrir. Mais tu sais, je me rappelle d'une autre madame qu'elle travaillait sur Régiterme. Moi, j'ai des amis en mots. Il y a un cochon qui avait posté tout ça, un cochon de 800 livres, puis elle fallait qu'elle change de job. Puis la madame était tellement gênée, gênée. Un coup, là, qu'on l'a coiffée, elle ressemblait un peu à la style Beyoncé. Écoute, elle aurait pu être réceptionniste chez Videotron d'un gros poste, puis elle était d'aplomb pour le faire. Mais si elle avait pas eu la transformation, elle aurait resté tout le temps... C'est vous comment, des fois, la transformation extérieure peut être le kick pour faire une transformation intérieure. On le fait penser, le nombre de fois que... Tu sais, des fois, tu sais, il y a des matins qu'on se lève, on s'enfile pas, on est... On est un peu de la merde. Puis, cette journée-là, si on prend quelques minutes pour juste choisir cette gilet-là, cette paire de jeans-là, sortir de la Clipper, c'est vraiment la barbe un peu. Tu sais, des fois, là, juste à te faire couper les cheveux, un moment donné, là, tu sais, tu ressors, comme ça, ça te donne un petit... C'est trop cute. Ouais, ça te donne un petit... Ça dure 10 minutes, là. C'est ça. Mais au moins, t'as cette 10 minutes, là, honte-toi devant le miroir après. Non, non, mais absolument. Oui, clairement. Puis, ils ont des gens dans leur entourage qui ne les aident pas non plus. Tu sais, j'ai déjà fait des transformations d'une madame qui s'est fait demander deux fois dans le centre d'achat dans la journée, « Mais vous avez l'air tellement heureuse, madame. Qu'est-ce que c'est passé? » Tu sais, elle s'était fait transformer. Mais quand son mari est arrivé le soir, il n'était pas content, lui. Il ne la trouvait pas belle. C'est sûr. Elle, avant, elle partait à l'épicerie, là. Il disait « Tu reviendras dans deux jours, il n'y a pas de problème. » Ah, bien oui, c'est sûr. Un cookie-out, là. Germaine n'était pas désirable. Un cookie-out, là. À quelle heure tu pars, puis à quelle heure tu reviens, puis... Mais là, il y avait deux, trois rogers qui disaient « Germaine, si tu n'es pas content de ton Gaston... » Ben, tu vois, j'ai toujours dit que dans mes shows de transformation, j'ai probablement dû faire plus de divorces que je pensais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que ça leur a donné confiance, puis ils ont dit « OK, c'est assez... » Parce que si ça tenait juste à ça... Hé, j'ai des madames, là, ils étaient obligés de faire 5 kilomètres à l'entour de la maison le matin. Une madame, entre autres, là. C'est quelque chose, là. Tu sais, fait que sur l'estime de soi, c'est un gros zéro. Je raconte. Il l'obligeait. Il contrôlait tout ce qu'elle mangeait, mais en plus, elle était obligée de faire tant d'exercices par jour. Puis il y a des gens qui... Ah! Qui... Ah oui! C'est pas... Non, non! C'est pas que t'es faible, c'est juste qu'à un moment donné, tu penses que c'est normal, puis tu penses que... Tu sais, fait que moi, je me dis, dans ces shows-là, des fois, c'est le fun de faire vivre des rêves à des gens, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada